Karine Lemarchand s'est emparée de son compte Instagram pour annoncer une triste nouvelle à ses fans. Son fidèle compagnon à quatre pattes est décédé hier.L'année commence mal pour Karine Lemarchand. Ce samedi 2 janvier 2021, l'animatrice emblématique de l'amour et dans le pré a révélé que sa petite chienne était décédée la veille. Sur Instagram, la star a ainsi partagé un cliché où il est écrit, 10 janvier 2020, 1er janvier 2021. Repose en thème à princesse. En légende, l'animatrice a ajouté avec émotion. Notre petite rose ceste fait renverser hier soir. C'était notre petit rayon de soleil. Nous sommes très tristes. Voilà. C'est la vie. Prenez soin de vous. Si Karine Lemarchand donne énormément d'amour à ses fans, ils ont été nombreux à lui apporter leur soutien dans la section des commentaires. Une internaute a ainsi partagé, quelles tristes nouvelles. Je vous souhaite beaucoup de courage pour affronter cette épreuve. Un animal de compagnie est parfois bien plus attachant qu'un être humain. Je partage votre peine. En octobre dernier, Karine Lemarchand avait partagé une adorable vidéo de rose sur le plateau de la France à un incroyable talent. Elle avait expliqué ensuite la raison de sa présence sur ce dernier, quand tu n'as personne pour garder ton chien le week-end. Ben tu l'emmènes au boulot. Très sérieusement, pouvoir travailler avec son animal est bon pour le stress, le travail d'équipe, lutte contre l'absentéisme, et créer du lien. Les patrons doivent réfléchir à autoriser leurs employés à emmener leurs animaux. Amusée, elle avait alors ajouté le hashtag, Rose Superstar. Ce n'est donc pas étonnant que les fans aient été émus par sa disparition. Dans la section des commentaires, d'autres internautes ont ainsi partagé, tellement triste pour votre petite rose. Nous partageons sincèrement votre peine Karine. Ou encore, toutes mes condoléances pour votre petite rose. Qu'elle repose en paix. Courage à vous Karine. Avant que sa petite rose ne se fasse écraser, l'animatrice avait partagé un message plein d'époires sur son compte Instagram. Pour accompagner un cliché où elle prenait la pause avec son fidèle compagnon à quatre pattes, elle avait décrit, cette année qui se finit va entrer dans les livres d'histoire. On racontera à nos petits-enfants ce 2020 si particulier, où chacun s'est retrouvé face au doute et à lui-même. Une année qui a montré que le lien humain, le sourire, la tendresse, la famille, quand elle est aimante, le travail, l'espoir, le respect de la terre, des animaux, et l'entraide étaient fondamentaux. Plutôt qu'un avenir sombre, je vois aussi de l'espoir, une lame de fond est en train de gronder, un mouvement de bonté, de gentillesse, d'empathie, de sororité est en train d'arriver. L'entendez-vous ? Nous pouvons devenir les acteurs de ce mouvement et choisir de construire un monde de respect, d'amour et de gentillesse. Tel est mon vœu le plus cher pour 2021 et les années qui viennent, et tout ça hors religion, évidemment. Je vous en lasse en penser du plus profond de mon cœur. Merci.